me retrouve avec une latence ouais c'est bien ah bonjour à toutes et toutes j'espère que vous allez bien moi je suis assez fatigué barbouillé donc exceptionnellement c'est ce samedi que je fais mon minecraft parce que j'ai déjà j'ai besoin de faire un jeu babacool et je suis pas certain de diffuser demain je sais pas je verrai donc voilà moment détente pas trop fort que je vous vois au niveau non 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 C'est parti ! C'est parti ! Ah, j'en ai un petit peu Ah, t'as vu Exaps, seems to exist Exaps, seems to exist Là, je peux pas parler Ass weiß, seems to exist A continually programming Ok, a catheter Ah, t'as vu C'est parti. 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 Je me suis pas fait un excès Ah elle est peut-être immergée Elle est peut-être immergée J'ai oublié La maitresse de la douleur Je l'ai le titre de l'oeuvre que je suis en train de me diffuser Le bizarre, le nasty, le pervast, le neglecté, le despis, deal-plass minds Mistress, take care of us Mistress, take care of us The disabled, the hated, the miserable, the rejected, the ridiculous, the contagious, things Voilà, je n'ai rien en surface, mais au bon endroit, là où je veux construire. Re-cousin ! Oulah mince, je suis tombé cru. Je suis arrivé à bon pour... C'est un beau bazar. Les citrus ce sera pas mal, parce qu'il serait bon que je mette des chants dans la... C'est un beau bazar. 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 Le 7-Brog, pour le commerce, il est gardé jalousement. Il est gardé jalousement. C'est cool. Je le pierre, non évidemment. I'm going to get away from myself to my soul. Excusez-moi. En même temps, je ne m'en plaindrai pas parce que je suis content d'en prendre le frais. J'ai 22 ou 23. Ça fait du bien. Il y a deux risques pour lui, donc on peut être un tour normal. Je sens que je vais encore me mettre un coffre de construction à l'atelier. Encore plus, je peux peut-être récupérer des éléments du centre communautaire. Pour ceux qui suivent éventuellement les épisodes Minecraft, j'ai créé le bâtiment centre communautaire. On a fait le café durant la semaine. Et en fait, dedans, on va retrouver plein d'infos. Ce sera le point de rentrer numéro 1. On aura des informations diverses et pratiques. que je vais bientôt mettre. Les requêtes, les trois ou autres demandes de chaque joueur. Pardon. L'étage supérieur, il y aura des verts vasses, je veux dire. Chacun aura le droit à son panneau d'affichage de chaque joueur. Et là, dernier étage, je pense mettre le reste des cartes. C'est un cartes au trésor ou cartes classiques. Des choses diverses, on verra. La partie de là, je pense me la réserver. Ça va être un local bonus, je ne sais pas. Pas spécialement ouvert au public. Ce sera peut-être un complément d'entrepôt par rapport à l'entrepôt qui est à côté. D'ailleurs, c'est éventré, là. Il me reste à faire le sommet avec une antenne, je veux dire, parabolique. N'importe quoi. Un partenaire. D'ailleurs, je me demande si je ne veux pas commencer par ça, tiens. Ce ne serait pas plus mal. Voilà, prochainement, ce sera une rue, là. C'est sûr que comme ça, ça fait du vide. Je sais pas. C'est sûr que moi j'ai pris du vide. Je n'ai pas pris de quoi ça? Je ne te riep. Je ne suis pas pris de mes mains. Pas unelusion avec ma fille. Ah! Je ne suis pas à prêter la fin. Je te riep! Ah! T'as fait de quoi ça? T'as fait de mes mains? Non. C'est fini. T'as fait de me faire dans la plate. Il y en a déjà au sommet de l'entrepôt, là. Et une fois le paratonner fait, mes chapeaux, tout ce qui m'a été refait, ici je fais une plateforme où je vais commencer à faire de l'agriculture. Je vais alterner un peu façon d'amier, pour que ce soit spacieux ou aérien au niveau des lieux. Je vais alterner un champ d'agriculture et un bâtiment. J'essaie de fuir l'effet new-yorkais, on va dire, des gratte-ciel face à d'autres gratte-ciel, etc. Ce n'est pas l'effet escruté. Voilà, paratonner. Oh, nous avons... Ah, je suis content que tu puisses te détendre un peu. Oh, comment vas-tu, Limbal ? Alliés, Monsieur Jambon, maintenant. Oh, c'est gentil de passer. Ah oui, tu m'en écoutes ? Oh bah, tu vas entendre de la musique que je vais diffuser ? Je suis un peu pâteau aujourd'hui. J'ai ma fatigue, je suis un peu barbouillé, rien de grave. Mais je suis un peu endormi. Donc je fais le jeu Baba Cool de Minecraft. Je suis bien, je suis tranquille. Voilà, n'hésitez pas à me dire si la musique est trop forte ou pas. Je ne me rends pas compte. Oui, un petit coup de mou. Oh, et puis je pense que j'ai mes sinus qui sont pris. Tu sais, j'essaye de me les nettoyer. Là, je vais me mettre un jet. Le truc à narines pour rincer et calmer l'incendie. Par ça, ça va. Info de chaîne. Ah, la musique est trop forte. Ok, merci. Voilà, j'ai baissé la musique. Info sur la chaîne. À partir de 17h30, je vais diffuser une promenade que j'ai filmée, une promenade de 6h avec l'ami Nainé Nenet qui me rejoindra un peu plus tard, vers 18h dans la journée, pour qu'on commente la marche qu'on a faite le long de la rivière. Aujourd'hui, on vous diffuse l'allée. Pendant 3h environ, on va vous diffuser l'allée. Et on fera le retour à un autre week-end. Peut-être qu'un week-end prochain. Et voilà, merci pour mon retour. Donc là, Minecraft fait paire pendant 3h. Et à 17h30, je commence à diffuser la promenade faite le long de la rivière. Où on a parlé, Nainé Nenet et moi, de mine et une chose. C'est vrai en plus, on a beaucoup parlé. D'ailleurs, je vous ai préparé des conférences d'informations. J'ai réécouté rapidement la promenade en semaine. Et j'ai préparé des infos. On va échanger sur des sujets assez intéressants. Du tout de rien. Je me suis interdit les sujets lourds, graves, déprimants. J'ai gardé que des trucs légers. Donc c'est pas plus mal. J'ai gardé que des trucs légers. Donc c'est pas plus mal. Je me suis interdit les sujets aussi. Je réfléchis. Ouais, peut-être une base en cuivre. Pourquoi pas. Oh là, non, je suis un truc. Oh merde, Aspoli, ça fait idiot, quoi. le sommet du bassinet ouais je vais le faire avec ah il faudra que je fasse un enchantement aussi je suis niveau 30 ça vaut le coup pour un enchantement et c'est dommage que j'ai pas pensé c'est dommage comme ça bonjour une scène je pense que je vais faire comme ça ah oui c'est vrai que c'est particulier ouais mais non c'est pas ouais je sais pas trop comment m'ouvrir il faudrait que je mette la main sur du verre mais le problème de mon cube il faut que je le place par le dessous je vais pas garder l'éclairage en torche je mettrais des lanternes après c'est vraiment par défaut au début je vais peut-être commencer d'ailleurs l'aménagement de l'intérieur en direct voilà les lanternes sont là c'est pour exclure euh non j'ai gardé les graines sur moi que j'ai gardé la main sur du verre bleu les verres michou dos droit oh mon dieu merci du rappel c'est vrai que je croule tu as raison hop là ça part donc le pas à tonnerre si je veux le mettre ah oui merde ah je vais t'obliger de faire avec les dalles j'ai fait je les remise par réflexe en fait voilà ah oui mais c'est débile mon truc je vais être obligé de... ouais c'est pas grave de toute façon j'ai une ped il fait toucher de soi je pourrais péter le carrelage je prends le carrelage le vitrail la vitre sans la briser je vais pouvoir la récupérer je vais pas dire je vais pas dire en mode ninja s'est repassé sur les immeubles et leur foot des torches de redstone sur les côtés façon immeuble signalétique aérienne pour percuter ouais c'est pas mal comme paratonnerre je peux faire une capture d'écran parce que je suis pas prêt de revenir ici on a vu elle est psychédélique sur le toit du centre communautaire et là voilà on voit l'autre paratonnerre celui du haut la la c'est vertigineux l'entre dans matrix à j'en ai des frissons à le partenaire d'eux warehouse en anglais voilà c'est un entrepôt voilà voilà Mouais bah c'est un style alors je vais commencer par le red chaussée et m'amuser à remplacer les torches par des lanternes ce sera plus cohérent avec Lucas ah c'est vrai que je vais avoir pas mal de panneaux en bois un moment que je laisse les... faut que je réfléchisse à la disposition de lui ah le son mais tu es une scène alors je sais pas qui était ton attention première mais tu sais que tu peux déclencher la foudre maintenant dans le jeu t'as pas besoin d'avoir le jeu pour nous mettre la foudre tu vas dans ma boutique et tu regardes tu vas pouvoir la déclencher si le coeur t'en dit ouais c'est pas mal comme ça ouais pour griller ma box ah 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 ouais bah dernière nouvelle FemFran là il a eu feu vert de son fournisseur d'accès à internet pour aller chercher une autre box en boutique il va y aller cet après donc euh il sait pas encore s'il pourra diffuser ce soir mais c'est bien parti pour qu'il puisse diffuser demain c'est bizarre que j'ai pas fait un truc au réglé merde non j'ai fait... non si non j'ai cru que je l'avais fait trop trop bas oh la ah elle est pas mal cette musique eh pas mal pas mal du tout c'est pas pour me déplaire ce que je suis entrain merde je l'ai mis à l'envers ouais 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 je vais faire pendouiller avec des chaînes par que j'aille chercher du métal bah tiens soyons malins et que les ont d'une pierre de crainte je vais préparer le futur chantier en extérieur là le coup de mon potager je sais pas quoi ouais c'est pas la première qu'il y aurait une scène alors que je fasse l'enchantement j'essaie de faire des chaînes ouais faut que je me fasse plusieurs pépites voilà et là je peux faire des chaînes ouais je suis pas pour faire du genre de 32 alors des lanternes hop je t'en fais 44 ouais c'est bien allez zou un enchantement pour une pioche au moins mon expérience ne sera pas perdu moyen fortement de haut est ce que j'ai la place oui encore plus moi je fais un aller-retour exprès le coffre là outil libre-service avec les outils enchanté que génère je les offrirai à qui souhaitera se servir au centre du moteur comme j'engénère à tour de bois je vais certainement pas tout garder allez Ah ouais, sympa, la nuit va arriver, ah attend je vais retirer les torches pour voir... ... ... ... ... et oui oui du coup celle là elle est mal placée c'est là aussi à mais je sais pas viser nul le mec j'ai essayé d'obtenir un truc à peu près symétrique et cohérent voilà c'est déjà plus le cas d'ailleurs ah je suis là et donc du coup celle là je la mettrais plus du côté là ça se tient oh mon dieu il se passe quelque chose merci c'est gentil ah bonjour le alors le hashtag je présume que c'est comme ça le pseudo parce que avec le 4 ça fait bizarre ah un membre du famille de la famille ponctuation après le point virgule le point d'exclamation ah à l'essentiel j'espère que tu vas bien ouais ou bien j'ai sauvegardé c'est trop bien merci tout plein pour cet acte de fidélité à la chaîne ça fait chaud au coeur bienvenue bienvenue ça me fait marrer parce qu'en fait ça fait ça fait gonfler artificiellement les stats de la chaîne alors moi j'y accorde pas d'importance ça m'amuse mais je n'ose imaginer le temps que tu passes à régénérer un compte rien que pour la vague ah là là mais merci à vous d'être là bon il est quasiment minuit dans le jeu je vois pas de monstres apparaître donc apparemment je m'en sors plutôt pas mal allez tâche supérieure et puis à l'arrivée du jour je ferai euh je ferai je ferai je ferai le jeu le plus vendu au monde plus de 200 millions d'exemplaires et le jeu favori du sage rejoignez vous aussi le serveur de jeu sur lsdn.craft.vg emoticome souriant lorsque le jeu est diffusé n'hésitez pas à vous rendre dans la boutique pour provoquer des événements en direct il n'est pas nécessaire que vous possédiez minecraft afin de pimenter notre aventure j'ai mis à jour la commande ça m'évite de me répéter et au moins vous avez l'info un peu Hop, on me déplaire ! Hop ! Bah là, j'avais vu une torche ! Ah, pas qu'une ! Ouah, mais comment j'ai fait mon taf, moi ! Comme un sagouan ! Ah, c'est un style ! C'est un style ! C'est ça qui est bon ! Euh... Ouais, bah ouais, c'est l'escalier ! Euh... Ouais, petite variante ! Non ! Hihi ! Odisee, ça me paraissait un peu bas ! Oh mon dieu ! Si je fais pas un truc cohérent, oups ! Hé ! Ça fait stylé si j'en mets un autre tournée comme ça ! Hé, pas mal ! Le petit détail qui change tout ! Ça a de la tronche ! Ça fait crochet sur ce produit ! Ça fait crochet sur ce produit ! C'est vrai que d'avoir fait un plafond... Euh... Blancher boîte sapin... On voit plus rien ! Quand il fait un peu sombre... C'est juste l'horreur pour voir quelque chose ! Hé ! Ouais, non, il y a les... Pas mal ! Ah ouais ! C'est pas pour me déplaire ! Bon, on voit quelques petites zones d'ombes sur le sol, mais j'espère que ça va pas donner l'occasion de générer des monstres ! Ah ouais, ça fait une différence quand même ! Ça fait une différence quand même ! On verra ! On verra l'usage ! Alors, si c'est un Clipper, je lui dis pas la mouise ! C'est comme c'est le grisou personnifié ! Si ça explose... Oh non, j'ai déjà un Undermen ! Je suis chiant ! Oh ! Il m'a gaffe les Undermen ! Héhéhé ! Juste en dessous du paratonnaire ! Comment est alimentée cette lente ? Paratonnaire ! Ça fait tout le jeu ! Oula, faut que je baisse mon curseur parce qu'il va croire que je l'agresse ! Hého, c'est G-Show là ! Je rappelle que le principe de l'Undermen est redoutable et froyable ! Vous le regardez droit dans les yeux, il sent agressé, il vous expose, et en plus il se téléporte les salopios ! C'est un clin d'œil au Slenderman, la créature d'horreur qui est populaire sur internet ! Dont j'ai fait le 2 d'ailleurs, tiens ! Si vous voulez regarder la diffusion, voire me faire dessus, vous pouvez regarder sur ma chaîne YouTube ! Voici quelques dell'Undermen ! Fl Georges ? É невозможно . À un mini cyclist,lles se situent ? J'ai effικό de l'Undermen ! Non, c'est comme ça que je vais générer en l'étourage. 1 et merdome mais là une fois que j'ai pas tout qu'il fallait j'en suis à faire la rangée du milieu après merdome merckwake ah ah oh là tu vas la chercher loin celle-là d'une scène mais le pire quake autant fun fun vous voyez vous vous a fait double sur son antenne moi quoi que j'ai la chance d'avoir les quatre premiers opus avec les extensions je précise j'ai la chance d'avoir les extensions je pourrais éventuellement vous faire sur l'antenne je sais pas quoi enfin déjà là on va on est déjà lancé sur du half life ce serait pas mal de finir prochainement pour le prochainement continuez et ouais 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 alors sur les murs comment je fais mon affaire on 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 C'est Thundermen ! Rien de trouver plus drôle que de mettre un cube de terre à l'intérieur d'un bâtiment. Merde au moins. Andermen qui traîne dans mes pattes, il ne va pas être copain de mes voies. Voilà. Pas mal du tout. C'est cool. Très bien, ça. Ah, cool ! J'ai presque une première, c'est-à-dire d'avoir un bâtiment complet éclairé à la lanterne et puis de torches. Ça, ça... Ça respire la modernité, quelque part. C'est-à-dire que je vais le laisser là. Euh... Alors, il faut que j'anticipe le coup de mon chantier. J'ai même plus de bâtiment. J'ai consommé mes ressources à vitesse fondée. Ce qui est bien, quelque part, mais... Euh... Oh ! Bonjour, monsieur Poupon. Pardon, j'étais en pleine réflexion. J'avais pas vu. Entre deux tâches ménagères. Bah, bon courage pour les tâches ménagères. Euh... Alors, ça va dans la moyenne. C'est-à-dire que je suis un peu pâteau. Je suis fatigué aujourd'hui. Je suis un poil barbouillé. Alors, rien de grave, mais je suis mou. Voilà, je suis mou. Donc, euh... Peinard, là, je fais du coup mon Minecraft ce samedi après-midi. Et non pas le dimanche, comme c'est d'accoutume... Enfin, d'habitude. Euh... Demain, je sais pas si je diffuse. Je verrai si mon état se dégrade. Pas cool. Euh... Je serai peut-être pas là demain. Je sais pas. Et euh... Si je devais diffuser demain. 50-50. Euh... Si je devais diffuser demain, je changerais de jeu. Je ne ferai pas deux fois de Super Minecraft. Je ferai mon contenu normalement du... Presque du samedi, j'ai envie de dire. Enfin, on verra. Bah, voilà. Sans plus. Moi, j'espère que vous, vous allez bien. Alors, Tunisienne me disait, quoi qu'un, je l'avais fait en multi lors d'un LAN dans mon garage étant jeune. Ouais, tu me l'avais... Tu m'en avais déjà témoigné. Ça m'avait marqué. C'est bien que tu aies vécu ça. C'est une belle expérience. Oui, c'est pas possible que je vous fasse un potager d'eau d'eau ce soir. Bon, à voir. Ouais, je suis content de pouvoir de l'énergie. Je me suis fait des pâtes à midi. Ça fait du bien. 8 contre 8. 8 contre 8. Oh, la vache. Oh, le boxon. 8 contre 8. Énorme, quand même. Ouais, t'es un peu pareil. T'es mou chez toi. Ouais, bah ouais. Il y a peut-être le temps aussi. Le fait qu'on va glisser de l'été vers l'automne, là. Et ça joue. Et puis la luminosité qui est pas la même. La luminosité décline, donc euh... Ouais, les sucre-lents, la base. Ouais, bah ouais. Mais je me répète, mais tout à l'heure, à 17h30, je commencerai à commenter la balade que j'ai faite avec l'ami Nanonet, qui me rejoindra ensuite vers 18h. Mais la partie intro, moi, en solo, déjà, ça tombe bien. Parce que je vous expliquerai différents trucs. Je vous ferai une intro, et puis après Nanonet, je le laisserai évidemment parler par-dessus une fois qu'il arrivera. Donc ça, ce sera à 17h30, pour info. Dans l'agenda, pour ceux qui sont intéressés. Et puis de toute façon, c'est pas perdu, hein. Si vous regardez pas, vous en faites pas, c'est euh... Non, enfin, venir chez moi, tu sais, il va me faire une euh... Une euh... Il pourrait le pire. Mais euh... A distance, tu sais, Discord, une scène. D'ailleurs, tiens, mon Discord, j'ai pas ouvert. Ah, pour le coup, j'ai pas fait de vocale ouverte. Ah, est-ce que je fais une route ? Oui, bah, passera qui qui souhaite. Vous êtes tous les bienvenus, hein, bien évidemment. Mais euh... Pour ceux qui ont la crainte, qui seraient partagés par l'envie de voir, et puis qui malheureusement ne pourront pas, euh... Sachez que c'est pas perdu. Euh... Tout ce que j'ai fait sur Twitch, sauf un gros incident majeur, ou un gros pataquès de technique qui est foireuse, et que c'est pas intéressant, euh... Euh... L'intégralité de mes directs, je les balance euh... Dans... Dans... Dans ma chaîne Twitch... Ma chaîne Twitch... Ma chaîne YouTube. Mais voilà, c'était pour passer d'infos. Ah... Le château derrière le mur... Alors, je connais pas Game of Thrones, hein, c'est des fictions qui m'intéressent pas, mais... Oui, il y a peut-être un paysage qui t'a fait... Dans Minecraft qui t'a fait réagir... Ah... J'avais pas des... Des bâtonnets, des bâtons de bois en rab dans mes coffres, ouais... Euh... Et là, j'ai un moment d'absence... Oui, parce que je sais plus ce que je vais faire... Oui, si. Je vais faire de la route. Ouais, on dirait que je vais jouer au... Au... Au bon bon camion. Tiens, d'ailleurs, quand j'aurai une aine à nef qui va me rejoindre ce soir pour rejoindre la promenade... Comme demain, on est censé faire un jeu en commun chez FunFan. Alors que FunFan puisse diffuser ou pas avec le retour de sa boxe, Je lui proposerais, s'il intéressait, qu'on fasse un peu de camion sur mon antenne demain et qu'on papote de tout de rien aussi. Je suis de coeur lui rendu. Enfin, si je diffuse demain, on verra. De toute façon, je vous communique sur mon Discord comme là. Alors, voilà, que je transforme l'ardoise. Ah oui, il est 15 ans. Là, je vais faire de la chaussée. C'est parti. Oh ! C'est un orage. Ah oui, mais attends, je suis pas seul. Encore que ça a peut-être arrangé le cousin. Ah oui, mais attends, je suis pas seul. Encore que ça a peut-être arrangé le cousin. C'est parti. Merde. J'ai jeté ma hache. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis un fou. On va voir. Ah oui, il y a le cousin Rio qui est là aussi. Il a peut-être pas besoin d'aller dans le plumard. Oui, bon courage. Ouais, les gants de ma paille pour jouer. Moi aussi, il faut que j'y passe aussi la semaine prochaine. Bon courage pour le nettoyage. Ah oui, donc t'as pas la référence. Oui, il y a un Beyond Glass comme ça dans la série. Ah d'accord. D'accord, d'accord. J'ai le déluge. Merde, je suis claqué la porte au nez. Oh, quel idiot. Pas mal. On se nette. Il y a de l'idée. Bref. Oh, là aussi, je me fais curieux. Pardon. Je pense que je me stiquier à âge. Et jeens, oui. Non ? C'est pas cynical. C'est kindness. Je n'ai pas de porte là. C'est malgré que je fasse un contour de porte. Comme pour là en fait. Ah c'est la musique qui m'a troublé. Ok. C'est dans la musique qu'il y a un son. Je n'arrive pas à m'y faire. Je crois que ça venait de Minecraft. Heu... Là je reste dubitatif. Est-ce qu'il va falloir que je me fasse une variante de... Ah, la pluie est assez sénée. Heu... Je ne serais pas contreprendre la méthode du centre communautaire. Ah, je suis bête. J'en aurai besoin des dalles de toute façon. Ah, que je recouvre le chemin. Ouais, bah pour un début, 4 éclairages ça suffira. Et je viens de trouver la porte pour le... Pour l'entrepôt. C'est sympa. C'est parti. C'est parti. Ah bon là il y a l'entrée. Ça a son charme. Il y a une arme. Il y a quelque chose. Il y a une arme. Il y a l'ence. Oh mon dieu. Il y a pas mal la vie. Ouais là aussi je m'emmène de faire l'éclairage. Je sais pas comment. Enfin le coup. Peut-être là. Il y a la lampure là. Alors. Je mets une route là aussi. Ouais pourquoi pas. Oui question toute bête. Je sais pas dans ceux qui sont présents dans le chat ou devant la chaîne. S'il y en a qui sont intéressés de bavarder avec moi et que j'ouvre ma vocale discord vous me le dites. Je reste ouvert à ça. Je suis volontiers ouvert au papotage. Comme c'est pas un jeu bourrin bourrin. On peut bavarder en même temps pour ceux qui s'intéressent. Ou sinon je vous lis tout simplement dans le chat et puis voilà. Je vous réponds. Vers 15h30 ok. Ah ouais t'es bien vite une scène. Si le coeur t'en dit de bavarder un peu. 1B. 1B. Sous-titrage ST' 501 Voilà. Là ça fait un beau carpeau. 1B. 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 2B. 1B. ouais alors là je commence à réfléchir à mon histoire de chat surtout que la taille je suis sûrement vous mettant vers la le lointain bon là déjà clairement j'ai pas assez de terre mais non je vais rechercher est-ce que j'ai les ressources c'est pas sûr c'est pas sûr du tout je vais commencer à piquer des premières pastèques non citroux je crois que j'ai tiens c'est pas trop difficile à trouver toute façon non c'est de la citrouille que j'ai qu'est-ce que j'ai mis ce C'est parti. Ouais, si je vais faire un truc carré propre. C'est pas comme si j'étais face à l'entrepôt. Allez chercher tout ce qui me manque. Ah, magnifique. Magnifique. De l'intérêt d'avoir un entrepôt. C'est battre au soleil. Se baigner dans l'eau claire d'une rivière. Manger les fruits de la terre dans l'oubli total de l'effort et du travail. Mais bien comprendre. C'est parti. Merde. Ah, je suis tombé. Tant pis. Ben j'ai la coulique comme ça. Encore plus. Oh la la, j'arrive non plus à viser. Oh les mauvais réflexes. Vas-y que je récupère mes dernières lignes. Oh. Ils n'ont pas le fou. Je n'ai pas le fou. C'est parti. Ah, je n'ai pas le fou. C'est parti. Encore plus. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On peut récupérer les boîtes de terre qui sont compliquées. C'est déjà pas mal grand d'ailleurs, il faut que j'ai tout la voilà qui me dérange. On peut récupérer les boîtes de terre qui sont compliquées. Je vais déjà me contenter de ça, ce qui est pas mal d'ailleurs. C'est déjà pas mal du tout. Un petit bloc d'air pour provoquer la pousse. Enfin la pousse. Que ce soit une belle surface. Ah j'ai même pas de houe d'ailleurs, j'ai pas les radios. Il me faut une houe. Euh, je réfléchis. Ouh là. Oh. Tant pis, je vais prendre du bois qui est sur moi. Allez, le luxe de la houe en diamant. Allez, le luxe. Ok. 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 Je réfléchis à l'irrigation. Alors que je crois que je peux tricher subtilement pour ceux qui connaissent bien le jeu. De mettre de la flotte en dessus des blocs de terre. pour ça ça soit considéré comme des adaptations il serait pas mal avec que je plante aussi des systèmes des structures des pastèques justement comme j'ai les six volets. Ce serait pas mal du tout. Ah oui, non, là où je vais essayer. Où est-ce que j'ai de la pastèque ? Je ne sais pas. Je reviens au tout début. On va voyager un peu. Voyageons un peu. Oh ! Heureuse rencontre ! Ça va me faire du... De la substance guillante, c'est très bien. Ça m'arrange bien. Génial. Ah, pas mal la récolte de 13. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà, je vais revenir un peu vers le continent, en fait, vers le plan. Ah oui, non, merde, non, oui ! J'avais oublié que j'avais, ouais, j'avais réglé le nuillage pour que ça trace le voie. J'avais gardé le réflexe où on tournait en rond pour le piller, ce qui a rendu le fou d'HFMAD. Vous voyez, vous l'avez emprunté, lorsque vous c'était là, vous avez rendu le visite. Voilà, il est là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y a toujours un asme psychanique. C'est parti. 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 J'ai bien aimé la poule sur la droite. C'est parti. 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 Les biens sucrées. Pourquoi pas. Les fameuses baies qui piquent, pourquoi pas ? Je suis un idiot, je vais repartir sans mon cheval. Je vais repartir, je vais repartir. Je vais repartir, je vais repartir. Je vais repartir. Je vais repartir dans le sens inverse. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que je suis sorti sans mon bouclier. C'est un petit bouclier que j'ai laissé dans ma barraque sur la plateforme. Je ne suis pas dans l'optique de partir en exploration. Donc je reste à la civilisation. Je ne risque pas grand-chose. Je vais repartir, je vais repartir. 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 Ouais je vais y aller à pied Le corridor n'est pas si long que ça Il y a deux Il y a des bâtons aussi Ah non Bah Autant que je prenne les graines de batterie Ils seront pas vers lui C'est parti 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 Ah non Je l'ai vraiment gêné Je cherche la cultivelle je peux ou pas ? C'est bizarre Si tu veux C'est parti C'est parti Ah c'est consignement euh A générer de l'herbe Ouais au niveau sucré Ca peut attendre Ah Euh je réfléchis Bah bon courage Bon courage Ouais Oulah Bon courage Linux et Windows ont sur la même poste Ah Actuellement Ils me disent les nouvelles Bon courage Avec ça D'ailleurs la semaine prochaine FRAC est Dans la quinzaine Que moi je me demande Des machines virtuelles Bah bref C'est pas le moment de parler boulot Bon courage Que j'ai trouvé Le truc C'est pas le moment de parler C'est pas le moment de parler C'est pas le moment de parler C'est peut-être de prendre un jeu de mode. Quelle tronche ça pourrait prendre le mobilier ? Peut-être faire un truc assez sympa, assez stylé... Merde, j'ai pas déposé la eau dans le... C'est pas la fin du monde. ... Qu'est-ce qu'il va sebenar ? Recesy de la blow. Je vais faire un truc assez joli Je ne sais pas où il y a tant d'or Tant que c'est en chantier, on va peut-être le mettre dans de la technique Je ne sais pas où il y a tant d'or Je ne sais pas où il y a tant d'or Je ne sais pas où il y a tant d'or Je ne sais pas où il y a tant d'or Je ne sais pas où il y a tant d'or Je ne sais pas où il y a tant d'or C'est parti. 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 c'est parti. c'est parti. 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 c'est parti. c'est parti. c'est parti. c'est parti. c'est parti. parti. c'est 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 parti. Et que je me mette en quête de fer, Pardis? C'est là, Miguel? Ah! C'est la plante la plus fertile. C'est bon, on voit le côté aléatoire de Minecraft. Euh... Minon oui, mais Minon intelligemment. Parce qu'il y a la partie messa avec le funiculaire, si je puis dire, le rack que j'aimerais mettre en place. Je pourrais peut-être anticiper avec la... ... 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 C'est le surprendre que je n'ai pas éclairé si ça arrive. Et je n'ai pas pris mon bouclier, ce n'est pas malin. J'aurais dû y penser. C'est le surprendre que je n'ai pas éclairé. 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 Ah ! Surtout si ça débouche sur du mini-nois de fer. C'est le surprendre que je n'ai pas éclairé. C'est le surprendre que je n'ai pas éclairé. C'est le surprendre que je n'ai pas éclairé. Parce que sinon je suis lissé dans la lame. Passons T-1000 dans Terminator 2. C'est toujours ma grande crainte. C'est le surprendre que je n'ai pas éclairé. Je suis là vraiment sur plus de ne pas tomber sur les murs. Là pour le coup l'exploration elle est facile, tranquille, on pourrait presque se faire piéger et tomber dans l'ivraise, vous savez du mode, je sais quoi là, le mode en paix quand il n'y a pas de monstre. Je crois qu'on joue en balèze d'ailleurs sur le cerveau, en hardcore, parce que si on meurt, on ne revient plus la similité unique, mais on joue en difficile, histoire de pimenter un peu l'expérience de jeu. C'est parti ! Ah ouais, petite poche de terre tiens, c'est rigolo, je suis tellement habitué d'avoir des plus grandes. Et c'est là où je me rends compte que je me suis perdu. D'où viens-je ? Où viens-je ? Où viens-je ? Merde ! Non, 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 attends, attends. Bougez-je, bougez-je, bougez-je. Oh ! Je n'ai 8 ! Très bien ! Oula ! Oula ! De quoi ai-je mis les pieds ? Ah ! Là on a plein une pop ! Oh ! Oh ! Champignons niaux naturels ! Y aurait-il une chambre de monstre pas loin ? Peut-être... Oh ! Oh ! Messieurs creepers ! ah je me marre je me marre mais si je peux faire ça moi je peux y aller aller hop dans le pôle 1 et des ressources intéressantes aux jambes rayon de soleil alors vous deviez mieux vous devriez mieux voir ma tronche mais au détriment que moi je vois moins bien mes écrans puisque je suis quasiment ébloui 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 L'endroit est sympa, d'ailleurs, bah oui, j'ai pas fini d'explorer l'endroit sympa. Oh, il est où le monde ? Oh, c'est une falaise ! Très bizarre, mais... Attends, je peux en partie explorer, mais... Oh, la vache ! Ah ! Oh ! Merde, il m'a propulsé, le salopard ! C'est là où je veux arrêter l'absence de mon bouclier ! Salopard ! Ah, il est en face ! Oh, le petit pont ! Ah bah, il est tombé comme un caca, bravo ! Ah, c'est-tu une crevasse ! Ah bah, il est en face ! Je peux pas, 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 je peux pas ! Sous-titrage MFP. 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 ... 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 la main tu vas te faire mal là allez descendre la main allez descend ahah la tête de bulle bon allez mince démerde toi qu'est ce qu'il a à proposer lui ah comique il vend de la citrouille ah ils vont les graines de pastèque du corail bulle mais c'est hors de pire teinture gris clair pas mal la glace bleue six émeraudes mais il allait servir à côté l'autre et il fait payage tu peux te pendre c'est ça la corde elle est comme ça parce que tu peux te pendre avec tes tarifs prohibitifs voilà ça parle très mal ah mon dieu allez un creeper qui un creeper un enderman qui s'amuse à me foutre un bloc de terre contre eux ah bah oui d'accord ok on a compris d'où il venait oh il faut que je pense aussi à faire les sous sol ça fait trop bizarre de voir le truc en l'évitation à papa 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 pédipidou 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 est ce que je laisse ouais je crois que je laissais un coffre au pied du pilote voilà c'est le terme que ce pilote pour faire la construction plus tard du circuit du rail bon bah maintenant que j'ai mon bouclier je dirais pas non à retourner dans les galeries faire un peu d'exploration temps de la dernière heure de jeu et encore la dernière je suis censé pas tarder dans à basculer en bas de promenade là dans une grosse demi-heure windows on the mind yeah bien joué cousin elle n'est pas l'hérit pédipidou pédipidou ouais bah je vais prendre une des boîtes dans le centre communautaire bastin non oh 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 Sous-titrage MFP. Voilà. Sous-titrage MFP. Ah, OK. Bonjour, Pristella. Comment ça va ? Ah, j'avais pris... Oui, j'avais essayé de creuser vers là-bas, je crois. Ah, moi, je suis pas tôt aujourd'hui. Rien de grave, mais fatigue, mal dormi. Il y a un truc qui m'a pesé dans l'estomac cette nuit. Du coup, je me suis réveillé en retard. Là, j'ai dû prendre mon antenne peu avant 11h ce matin, parce qu'il fallait que je dorme. Il fallait que je récupère de l'énergie. Puis, je sais pas, je me sens bizarre. Tout à l'heure, j'avais mal au crâne. C'est passé. Bon, on va dire barbouillé, mais... Voilà, je reste assis, peinard, relax, et ça passe. Un coup de mou ? Voilà, un coup de mou. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, la promenade. Alors, c'est bien, je vais la diffuser aujourd'hui, la première partie. Je me fais encore une bonne demi-heure de Minecraft. Voilà, je te donne le programme que c'est là, parce que je sais que tu passais pour la... Et t'es intéressé par la promenade. À 17h30, je vais commencer la diffusion de la vidéo, et il y a Nainonet en commentaire qui va me rejoindre à partir de 18h. Voilà, donc dans une grosse demi-heure, on va basculer dans la promenade. Qui sera intéressante, parce que j'aurais fait mon bavard avec Nainonet. Alors, j'allais dire que non, pas que ce soit sujet à polémique. C'est l'idée, l'envie d'échanger avec vous. Sur les sujets que j'aurais abordés avec lui, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat. J'aurais plaisir à compléter mes réponses, mon propos. Nainonet aussi, il aime bien l'exercice. J'arrête pas de bailler. J'arrête pas de bailler depuis ma sortie de table à midi. Ah, c'est cette fameuse cavité avec les champignons. Ça aussi, c'est un bâtiment qu'il faudrait que je me fasse dans le jeu, c'est une champignonnière. Pignonnière. C'est ça. Oh mon dieu, je vais me faire peur, il y a de lave en dessous. Euh, mortel le piège. Immortel. Il aura pas besoin de ça, je crois, c'est immortel. Oh, la malheureuse reine d'Angleterre, en tout cas. Elle est prudie dessus, c'est bon. On va l'entendre parler pendant deux mois, alors. Bah, elle a marqué de son empreinte, son époque. C'était vraiment une grande dame, parce que... Elle avait de nombreuses qualités. Elle avait beaucoup d'humour, elle avait du tact. Cade entier. Alors, il y a une anecdote, je sais pas si elle a été diffusée dans le public, c'est-à-dire tout ce qui est Stéphane Bern et compagnie, mais une anecdote que m'avait raconté ma prof d'anglais à l'époque où j'étais lycéen, c'est de dire à quel point ça m'avait marqué. Elle nous avait parlé qu'il y avait une intrusion à Buckingham Palace et qu'il y avait un gars qui avait trouvé une faille de sécurité pour approcher la reine en pleine nuit. Et... Je sais plus comment la... La reine s'est retrouvée face à face près de sa chambre avec l'inconnu, quoi, qui aurait très bien pu l'agresser. Et je sais plus, avec un phlegme britannique, avec du tact, elle avait répondu... Avec ruse, pour que le gars se rentre dans une pièce où il y avait un garde, pour qu'il se fasse intercepter. Excellent. J'ai presque envie de dire, c'est l'anecdote qui l'a fait entrer encore plus dans la légende. Mais non, non, mais c'était une femme incroyable. Elle a vraiment épousé son rôle de reine. Comment dire, le dialogue, l'événement est resté historique. Ça a été filmé, on le voit de temps en temps en noir et blanc. À la sortie de la guerre, quand elle dit, je viens d'être nommé reine, j'épouserai ce rôle jusqu'à ma mort, quoi. Et elle l'a fait. Avec une classe dingue, elle l'a fait jusqu'au bout. Ouais. C'est étonnant, eux là-bas, ils ont des reines et des princes, et nous, on a juste un président. Oups, 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 oups. Cousin, tu as été éjecté une minute, parce que tu as fait usage de majuscule à outrance, pour dire en énorme dans le chat vacances. Bah oui, tu as ta semaine de repos à partir de cette heure-ci. Ah ah ! Elle est bonne, celle-là. Attends, est-ce que je peux te débannir depuis mon logiciel ? Débannir ? Ouais, enfin, c'est un truc temporaire, mais... Bon, on en a une femme, il va te payer un abonnement. C'est ça. C'est ce qu'il fait quand il bannit les gens. Non, mais ça va revenir en auto, tu vas pouvoir te réexprimer, cousin. Mais non, là, je n'avais pas le bouton dans mon logiciel spécial. Alors, Christella a dit... Oui, c'est bien. Oui, pardon, j'ai oublié de faire la présentation. Oui, c'est bien, tu as eu une scène en vocale, Christella. Oui, alors, tu disais, il paraît aussi que des touristes américains, ne l'ayant pas reconnu, ils lui ont demandé de prendre en photo ce qu'elle a fait sans rien dire. Oui, j'ai relu cette anecdote qui a été republiée hier. Elle avait aimé l'instant, j'avais compris et je la comprends, elle avait aimé l'instant parce que c'est un des rares moments où elle était considérée comme une personne lambda. Ça l'a soulagée de pu être dans son rôle de reine pendant quelques instants. Elle l'avait très bien vécu. Elle avait vécu ça comme une bulle d'oxygène, quoi. Ça la faisait rigoler. Et au restaurant, elle prenait quoi ? Des pizzarènes aussi, non ? Ah, tu es une scène. Ah là là. La blague boisi. Oui. Excellent. Ah, on ne saura pas si elle était servie avec des champignons ou pas. Ça parle mal. J'adore la faire celle-là. Pardon, mais j'ai un humour gaulois là-dessus. J'ai un mal de chien à me... à me réfréner là-dessus. Je sais que ça peut en choquer certains. Et je me répète, c'est l'occasion rêvée pour dire que non, je ne suis pas sexiste. C'est... Voilà, c'est de l'humour gaulois. Il faut prendre au second degré, je vous le prie. Merci. Voilà. Voilà qui est dit. Qui est dit. Ah, oserais-je dire que j'ai été élevé au biberon en écoutant les grosses têtes de Bouvard ? J'ai envie de vous répondre oui. C'est vrai que c'est une époque qui est révoluée aujourd'hui. Ne parlez pas de rukier, ça n'a rien à voir. Il n'est pas encore moins en voir. Oui, bon... Ça ne m'étonne pas qu'il soit dur de la... Enfin bref. De la feuille. Ouais, c'est ce que j'allais dire, en fait. C'était le fond de ma pensée. Mais que ce soit un coriace, quoi. Dur à cuire, c'est de toute façon l'honneur. Mais... Non, Bouvard, c'est un malin. Je crois que tu ne peux plus rien, dis. Enfin, voilà, quoi. Bref, je ne vais pas en parler pour ne rien dire. Mais c'est une époque révolue, voilà. Que j'estime avoir eu la chance d'avoir connue. Les grosses têtes radio ou les grosses têtes télé ? Radio, radio, radio. Alors, j'ai vu un peu la version télé. Mais la version radio... L'époque de mon enfance, dans les années 80, quand tu avais... Thierry Leluron, il y avait déjà Olivier de Kersouzon, qui est venu d'arriver. Il y avait Jacques Martin. Il y avait Gérard Juniot, à l'époque, qui était un sociétaire récurrent. Oh, c'était génial ! Comment elle s'appelait ? La responsable des bordels parisiens, là, d'avant-guerre. Bouvard la recevait. À l'époque, c'était déjà une grand-mère. Comment on l'appelait ? Je ne sais plus. Pas la maraude, là. Régine ? Non, Régine. Non, 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 Régine. Régine ne gérait pas des maisons closes. Elle était réputée pour le monde de la fête, dans le monde parisien. Pas la prostitution. Madame Claude ? Non. Ah, je ne sais plus. La noire ou de la fête ? Non, c'est une vache. Non, oui, non. Ah, ça va me revenir. Il y a une heure. C'est pas la manouche ? Non, non, pas la manouche. La manouche. Je ne sais plus, mais il y avait un surnom. Dans les années 80, c'était courant. Elle était connue. Brigitte Lahaye, non plus. Alors, non, Brigitte Lahaye, c'est encore autre chose. Ah, ça m'énerve. Elle m'était familière quand j'étais gosse, en fait. Moi, ça ne me choquait pas. J'avais bien compris que c'était la grande dame qui gérait les filles qui se prostituaient sur Paris et peut-être au-delà dans la France. Je ne sais pas quel était son réseau. Ça ne m'intéressait pas à l'époque. Mais ça ne m'a jamais intéressé, d'ailleurs. Mais c'était important. C'était important. Vas-y, fais un coup de Google et on saura. Je ne sais même pas si Google pourrait répondre. Tiens, tu vois, pour le coup, je réponds sur le sujet. On en a vu, on en a vu, c'est. Mais il faudrait que je retrouve des enregistrements, là, des archives d'RTL, la radio. J'ai la chance d'avoir un temps pour jouer au DVD. Ça me reviendra à l'époque. Quand on en reparlera, je vous le redirai spontanément. Mais je ne sais plus, elle avait un nom. C'était une dame incontournable de Paris. Incontournable et incontinue en tout cas. Oui. Il est arrivé à un certain âge, malheureusement. Comme la reine, elle devait l'être. Oui. Tu as les chairs qui se détendent un peu trop. Bref. Bon, du coup, tu m'as complètement perturbé dans mon jeu. Je voulais retourner dans les mines. Je suis revenu en surface. Bien fait pour ma tronche. Vraiment, tu es pas j'ai le cas de tête. Mais non, non, pas Amand... Pas Amand Dalyre, Priscilla. Non, non, pas Amand Dalyre. Amand Dalyre, c'était la muse de Daly. Salvatore Daly. Ouais. Mais on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, Amand Dalyre. Oui. Il y a combien de personnalités qui ont un look androgyne et même notre actuelle première dame. Il y en a qui se demandent si ce n'est pas un mec déguisé, travesti. Bref. Ça, c'est le genre de débat que je ne nourris pas. Ah, mince. Là, c'est encore un trou de mémoire, je m'en veux. J'entends Thierry Leluron qui l'appelle la Grosse. Et c'était une femme bien en chair. Mais justement, il lui est rentré dans le lard. Alors, il le disait affectueusement. Mais il le tournait en pique-vacherie pour le spectacle radiophonique. Merde. Thierry Leluron s'adressait à... Ah ! Ça reviendra. Ça me reviendra. Merci. Euh... Ouais, lâche ma future zone industrielle. Alors, je regarde le temps. Je reste encore 20 minutes sous Minecraft. Je cogite à ce que je pourrais faire en 20 minutes qui pourrait être éventuellement intéressant pour vous. Du moins, je l'espère. Je suis content. Ça prend forme, l'éclairage sur la plateforme. Il me rend fou, le Lama en surface à tout seul qui danse le boogie-woogie. Il n'y en a pas de quoi. Madame Claude. Ah, écoute, je reverrai plus tard. Enfin, bref. Voilà, mon mon idée, c'était que c'est une époque qui a évolu. C'était les grosses têtes radiophoniques de Bouvard. Qu'il y avait, on va dire, le gratin du grand monde. Enfin, du moins, parisien. Et encore, parfois, il a eu des invités franchement prestigieux. Que là, Madame Claude Fernande Gredet, de son vrai nom, célèbre tenancière française d'un réel de prostitution de luxe des années 60 à 76, décédé le samedi à 82 ans. Ah, écoute, tu me mets dans le doute. Est-ce qu'on donne les surnoms de Madame Claude? Pas Alice Appriche, pas Régine, non. Alors, je ne sais pas quelle est ta source que tu es en train de lire, Tune Seine, mais ils ne donnent pas les surnoms qu'on donnait à Madame Claude? Non. C'est pas sous le nom-là que je l'entendais aux grosses têtes quand j'étais plus jeune. Un autre gros... Qui était appelé la Macron de la République? Bah, oui, il y avait peut-être le féminin de Macro, la Macrode, ouais, mais je n'ai pas souvenir de ça non plus. Oh là là... Linn Renaud, mais non, C'est là. C'est une grande dame, Linn Renaud. Oh, Linn Renaud. Je ne vois pas Linn Renaud gérer un réseau de prostitution. Ça me choperait. Elle ne va pas tarder. Elle ne va pas tarder, elle est là aussi. Aïe, aïe, aïe. Elle ne va pas tarder. Oui, tu proposais-nous au hasard, oui. Je préfère me dire ça à Cristela, parce que... Non, aussi, elle a la classe absolue, Linn Renaud. Il est passé l'autre jour, mais on a un chef de famille. Ouais. Est-ce que là, quand même... 94 ans, non? Ouais. Ah, je ne serais pas bien content qu'elle soit centenaire. Ça nous ferait une belle centenaire française, à mon moment. On va plus tarder, hein. Il y a la... La règle. La française. Ouais, ouais. Je ne vous prononce même plus pour ceux que j'aimerais bien voir devenir centenaire, parce qu'avec ce qui nous arrive, la condition climatique, même moi, cet été, là, je sens que j'en serais esquinté. J'ai, entre guillemets, que 40 piges, alors ceux qui en ont un peu du double, je ne sais pas comment ils font. C'est de la survie. Alors, Mimi Mati peut nous cacher des choses. Ha, 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 ha. Dix-Christ, elle a pris ça. Alors, Mimi Mati, elle... Alors, le fait, c'est facile de s'attaquer sur le physique des gens, mais il y a Shepuki qui avait fait une vacherie, qui avait fait le lien entre son gabarit et son salaire. Et quand son salaire avait été publié, il l'avait critiqué en disant « Ça fait cher du maître. » Ha, 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 ha. Oh, il y en a. Aïe, aïe, aïe. Ha, ha, ha. Oui, tu confirmes, Poupon, t'as survécu. Ben, heureusement. C'est l'idée que ça puisse devenir cyclique redondant les étés comme ça où on manque d'air où il fait trop chaud. Alors, je ne sais plus si je vous l'ai dit sur mon antenne, mais parfois, quand je discute avec les gens dehors, là, mes contacts, il n'y a pas encore si longtemps que ça, j'en discutais de ce sujet-là. Et je leur disais « Moi, je vois deux trucs qui vont avoir ma peau. » Soit c'est le monde du travail qui me tue à l'usure, soit c'est le réchauffement climatique qui me fait calme ça. C'est triste à dire, mais je vois... Voilà, je vois les deux trucs-là. Allô ! Allô, allô ! C'était une agence bizarre et en fait, le fait que je creuse la messa par le dessous pour avoir les jolis blocs colorés. Ha, ha. Chiqui, pas beau. Merde, j'arrive même plus à monter sur le... Hop, voilà. Une black messa. Presque. Presque, quand tu dis black messa. Parce que ça y ressemble, justement, c'est un peu coloré, mais... bon, là, c'est la petite... Attends, faut pas que je me loigne de ma trappe parce que je vais encore me perdre. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, je diffuse sur mon antenne le... Voilà. Biome de la messa. C'est génial de récupérer cette roche-là colorée pour faire des... des barraques... Enfin, pas que des barraques, mais des... des édifices en belles couleurs. Alors... Je m'attendais à... À quoi ? J'arrive pas à lire. À morfler... Plus, en fait. Je supportais moins la chaleur avant, mais je faisais 30 kilos de plus en même temps. Ah, ok. Oui, le fait d'avoir maigri, ça... ça sauve. Ouais, ouais. Ouais, bah tant mieux, poupon. Tant mieux, tant mieux. Ah oui, il faut pas bosser et vivre en Laponie, ouais, c'est ça. Ouais. C'est la recette... Être entier en Laponie, le rêve. Le mec, il a tout compris. Je me marre parce que vous entendez ma voix où j'avais essayé de faire un possible titre chanté. Évidemment, je ne chante absolument pas. C'est ma voix, c'est horrible. C'est ma voix d'il y a 20 ans. Faut mettre un voix conner, ça ira mieux. Ouais. Bon, ça aurait été... Ça sera forcé pour bon. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ah, mince, mais j'allais dire que je suis tombé dans une cavité. J'avais pu en sortir. Tu fais comme Jules. Ouais, j'ai même pas la référence. C'est quoi, c'est un rappeur, Jules? Jules Renard? Ah, en 3 laine. J-U-L. Ah, Jules. Ah, il ne faut pas lui. Ah, visiblement, tu ne l'aimes pas. Ah. Idem. Ouais. Cousin qui me dit qu'il n'aime pas. rio là nous dit qu'il n'aime pas non plus jules Mais j'ai même pas dû entendre une oeuvre de l'intéressé c'est pour dire Ah oui tu m'en avais parlé Ah sacré poupon la bonne blague Ahlala mince j'aime plus comment je fais pour... c'est vrai que mes touches sont pas strictement les mêmes dans dans windows et linux quand je joue à minecraft donc du coup je m'y perds Tu vois Sinok de Guinness c'est lui mais en moins temps C'est inoc... Choco... Choco de la... Noisette ? J'aime bien la description que Poupon en fait, enfin de mon champ là, improbable. D'ailleurs j'ai encore regardé plein de temps si elle est agonise. Ah ! Hop là ! Ouais c'est vrai que hors antenne cette semaine, enfin dans les jours à venir, je continuerai dans la messe sable, à côté des bons blocs. Et puis creuser bêtement comme ça, ça me défoule, ça me fait du bien, ça me bille la tête. Tout ce que je demande en fin de journée. Bon allez, je vais peut-être arrêter de vous faire subir ça, je vais glisser tout doucement vers le coup de la promenade. Attends, je termine, je fais ça parce que... Comme ça, voilà, c'est juste sur le lead, au moins je me laisserai pas piéger. Alex ! Bon, moi je vais déconnecter. Tant que Ninonet ne se manifeste pas en fait à moi, je laisse ouvert le Discord. Donc voilà, tu vas pouvoir continuer à papoter avec moi. Oui pardon, j'ai pas été poli, je me suis déconnecté sans dire au revoir. Oh, pas bien. Voilà. Sur mon antenne. Bon jeu à plus, bisous. Voilà. Clic. Bah oui, du coup la musique je vais l'arrêter. Poupon, 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 poupon. C'est honteux, dit Poupon. Ah, ça va pas passer. Est-ce que Poupon il... Est-ce que Poupon il pouponne ? Ah, grande question. Ah, aucun respect. Non, c'est vrai que la sortie un peu brutale, je m'en veux. Je culpabilisais déjà. Oula, je suis en train de faire des bêtises avec mon matériel moi. J'ai un effet tour de pise. Il faut que j'arrête de cumuler des trucs bien lourds. Tu vas nous faire une fun fun là, arrête. Voilà. Voilà. Allez hop. Là, ça ne bouge en plus. Alors, attendez. Que je réfléchisse à ne pas faire d'ânerie. C'est juste, Mois voilà. Y a aussi dure toi. Il faut qu'on voit bien... Merci.